Quand Ahmed Bakayoko se faisait bêtement assassiner, malgré les alertes de Krishyapi. Chers auditeurs, qui ne se souvient pas qu'à l'époque, Krishyapi avait alerté constamment Ahmed Bakayoko sur le grave danger qui pesait sur sa vie. Celui qui n'est resté premier ministre que seulement huit mois et deux jours, après avoir été ministre de l'intérieur et ministre de la défense, est mort le 6 mars 2021, mais sa mort fut annoncée le 10 mars. L'homme, sûr de son destin, le cerveau embrumé par ses ambitions, se voyait déjà calife à la place du calife, surtout après la mort d'Amadou Gonkoulibaly, qui l'avait apprécié comme étant la grande aubaine de sa vie. Ne dit-on pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres ? En effet, se disait-il, vu que le fils chéri et dauphin putatif d'Alassane Ouattara était mort et enterré, qu'est-ce qui pouvait bien se mettre en travers de son chemin vers la présidence, lui le grand maître de la franc-maçonnerie, qui avait installé ses réseaux au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité d'une part, et de la défense d'autre part. Par les dossiers qu'il avait pu constituer contre ses adversaires politiques, internes et externes, lorsqu'il était à la tête du ministère de la Sécurité, par le chantage à l'arrestation pour tentative de coup d'état imaginaire, brandi constamment contre les officiers, par le chantage et la menace contre les opérateurs économiques dont il avait la liste grâce à la police économique, et enfin par la masse d'argent sale qu'il amassait et brassait via ses activités clandestines de Pablo Escobar ouest-africains, il ne voyait pas qui pouvait lui barrer la route de la magistrature suprême. Ayant participé activement à l'éloignement de Guillaume Soro et à l'empoisonnement du colonel-major Watao, resté loyal à Soro, il s'était donné pour mission d'être l'homme des sales besognes du régime, celui qui était prêt à commettre les pires crimes pour entrer dans les bonnes grâces de son Dieu, Alassane Ouattara. Cet homme qui a voué toute sa vie au règne du dictateur des lagunes et a comploté contre tous les adversaires de ce dernier était loin de se douter que le complot pour l'éliminer viendrait de celui pour qui il avait vendu son âme au diable. Il avait oublié que dans le monde de l'ombre et des opérations criminelles clandestines, la règle d'or primordiale est de ne laisser aucun témoin derrière soi. Il avait commis des crimes pour son maître et il en avait toutes les preuves. Ahmed Bakayoko était devenu un témoin gênant qui pouvait à tout moment faire chanter Alassane Ouattara pour le forcer à le désigner comme successeur. Un autre membre de la confrérie des assassins, Tenebi Rahima Ouattara Dilafiol, fut chargé de débarrasser le chef de ce serviteur devenu dangereusement encombrant. Rompu à cet exercice de liquidation silencieuse par empoisonnement, Tenebi Rahima Ouattara Dilafiol n'eut aucun mal à introduire chez Ambak quelques gouttes de son célèbre et fulgurant poison qui ne laissent aucune chance à quiconque a le malheur d'un ingurgité, même une très petite quantité. Ahmed Bakayoko et son fidèle majordome Nestor, qui se chargeait de goûter chacun de ses plats, furent tous deux empoisonnés. Si Nestor a survécu au poison, c'est uniquement parce qu'il ne prenait que quelques bouchées des dix plats. Par contre, Ahmed Bakayoko, lui, avec l'appétit qu'on lui connaît, n'eut aucune chance. Affaibli par le poison, il alla mourir douloureusement et péniblement dans un hôpital allemand de la ville de Fribourg après un traitement médical sans succès à Paris. Le pouvoir ivoirien déclara qu'il était décédé d'un cancer fulgurant du foie et rapatria sa dépouille en Côte d'Ivoire. Aussitôt que sa mort fut annoncée, la tâche de démentéler ses réseaux financiers, sécuritaires et politiques fut confiée à la fiole qui n'y alla pas de main morte. Tous les proches d'Amed Bakayoko ont été mis sous surveillance, limogés ou contraints à la fuite. Ses comptes furent saisis et l'ont découvri des caches d'armes qui, selon le régime, étaient la preuve de sa déloyauté. Après avoir fourni des informations à la presse internationale sur ses activités de trafiquants internationaux de drogue, le régime d'Alassane Ouattara a entrepris d'enterrer définitivement sa mémoire et de célébrer son rival Amadougou Koulibaly. À ce jour, qui parle encore d'Amed Bakayoko, le Golden Boy, qui de son vivant se montrait impitoyable avec les Ivoiriens, juste pour plaire à son futur assassin, Alassane Gaspard Dieudoné Ouattara, alias Chameau. Durant ce mois de mars, mois anniversaire de sa naissance et de sa mort, Christiapi reviendra sur quelques enquêtes qu'il avait publiées sur les menaces qui pesaient sur la vie d'Amed Bakayoko, le bon vivant, et pourquoi Alassane Ouattara avait décidé de l'assassiner. À l'époque, mes écrits étaient vilipendés. Je me faisais injurier par ses partisans. Aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer en cachette, car il n'est pas bon de trop parler d'Amed Bakayoko à l'heure actuelle. Le régime ne veut plus en entendre parler. Le criminel n'aime pas qu'on ressasse son crime. Les Sissé Bakongo, Adama Biktogo le Bochoman, Bruno Connais, etc., ont pris sa place et la vie continue. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.